Salut, bonjour ! Une petite séance de traduction des questions qui ont été posées à Nikolai Levachov. On commence par la question « Que se passe-t-il pour les atomes à moins de 273 degrés Celsius ? » Vous savez, le froid absolu. Eh bien, simplement, le mouvement est plus lent qu'à plus haute température. Le mouvement électronique autour du noyau de l'atome se ralentit. Rien d'autre ne se passe, les atomes ne disparaissent pas et ils ne s'effondrent pas sur eux-mêmes non plus. Ils restent tels qu'ils étaient avant. C'est tout. Par exemple, regardez maintenant, dehors dans la rue, il fait moins 15 degrés. Non, pas ici. Ici, il pleut par contre. C'est la goutte. Ce n'est pas le forgeron. Mais bon, j'ai choisi le son pour que ça y fasse penser. Bon, reprend. Est-ce que quoi que ce soit se produit pour vos atomes lorsque vous sortez ? Je pense que lorsque vous sortez de votre corps. Est-ce que vous changez ? Ah non, non. Lorsque vous sortez dans la rue dehors à moins 15. Pardon. J'ai été sorti de... Je suis changé de conversation. Est-ce que vous changez ? Est-ce qu'il vous pousse des cornes, des sabots ou de la fourrure ? Vous sentez juste que vos poumons sentent le froid, deviennent froid, dû au retrassissement des vaisseaux sanguins. Vous pouvez vous réchauffer, mais rien ne se passe pour vos atomes. Ils ne changent pas leur forme. Et il n'y a pas de changement dans la manière dont les atomes sont faits. Alors, je suppose, en encart personnel, je rajouterais, que c'était une question qui était due aux exercices, aux expériences physiques qui sont faites avec des métaux qu'on amène justement au froid absolu et qui sont semi-conducteurs qui permettent l'antigravité, parfois. Vous avez des expériences où on lance un objet aimanté sur une surface qui est maintenue, enfin un objet aimanté, mais à température limite. refroidit à l'azote liquide et ils le font flotter au-dessus d'une surface métallique. Et d'ailleurs, si c'est un aimant qu'on envoie, l'aimant ne va pas décoller de la surface métallique. Il ne la touche pas, mais il suit son parcours. Si c'est un cercle et qu'on l'envoie en périphérie, il va continuer à tourner. Tant qu'il est assez froid, puis après, il va commencer à descendre. C'est une expérience que vous pouvez voir, antigravité et aimant au néodynium. Et semi-conducteur. Avec ces trois termes, vous devriez trouver cette vidéo. Bien, question suivante. Est-ce que la planète Terre change ? Enfin, est-ce qu'elle grossit ? Est-ce que ses dimensions changent ? Eh bien, qu'est-ce que vous pensez ? Si la Terre ne grossissait pas, alors vous n'auriez jamais besoin de creuser sous Terre pour trouver d'anciennes cités. Oh, c'est bizarre ça. La période d'il y a 100 000 ans est quelque part sous Terre, à 10 mètres sous le sol. Ce qui signifie qu'en 100 000 ans, l'épaisseur de la Terre s'est agrandie de 10 mètres. Comment cela se produit-il ? Eh bien, c'est très simple. Tant de poussière spatiale tombe sur la Terre depuis l'espace. Tout le monde connaît les gros météorites. Mais à part les météorites, il y a de la poussière cosmique qui est constamment en train de tomber et de se poser sur la Terre. Et ainsi, il se fait que d'anciennes villes, qui existaient il y a 100 000 ans, voient leur reste culturel à une profondeur aujourd'hui d'une dizaine de mètres, voire 15, voire plus. Ça dépend les coins. Et c'est pour ça que je ferai un encart là, parce que je pense qu'il ne prend pas en compte l'érosion naturelle des montagnes et les poussières que ça engendre lorsqu'on se promène sur Terre. Et du fait que ça s'accumule… Enfin bon, c'est sûr que ça s'accumule plus facilement sur des ruines. Enfin bon, c'est un autre sujet. On va continuer avec Nicolai. C'est-à-dire donc, pour à peu près un mètre pour tous les 10 000 ans. Excepté pour les cas où tout ceci a été délibérément recouvert. Mais c'est un autre sujet. La Terre grossit vraiment et c'est un phénomène normal. Qui n'a rien à voir avec le fait que la Terre elle-même ait une conscience. Mais c'est juste un gros dépôt de poussière cosmique. Ce qui signifierait donc qu'on va retrouver comme qualité de notre poussière, ou plutôt que les poussières cosmiques sont de la même qualité que notre poussière. C'est-à-dire calcaire, vous voyez, ce qui crée les roches par compression, silice, que sais-je, les éléments de base, mica, les éléments purs de base. Énormément d'éléments sont déjà décomposés, sont décomposés entre eux. Donc, les éléments purs. Bon, on va continuer. Question suivante. Qui doit intéresser une activité particulière de Nicolas Ilovachov ? Puisque la question est, des gens demandent, à propos de ce que j'ai dit, au sujet des champignons qui grandissent, autour de l'endroit où est mon générateur, ou ma génératrice fonctionne, et ils demandent où est-ce qu'ils peuvent faire confirmer leur qualité, leur marque, leur qualité. Et donc, il va laisser répondre quelqu'un qui s'appelle Nadeja, Yakovlena Vevlna Anshoukova, avec mes excuses, qui est a priori la mieux placée pour répondre à ça. Il précise que ces produits sont distribués au travers de son organisation, de son association, et donc il n'y répondra pas. Question suivante. Question donc. D'où sont originaires les jurons et le langage vulgaire, les expressions vulgaires, par rapport au langage russe ? Réponse. Je n'ai pas étudié la question. Parce que je n'utilise jamais de tels mots, de telles expressions. Et naturellement, si je ne les utilise pas, je n'ai pas été intéressé en rapport à leur étymologie, ou à étudier d'où est-ce qu'ils sortaient. Mais je peux dire que ces mots délivrent des boosts énergétiques, sont chargés d'énergie. Celui qui les prononce, l'orateur, envoie des paquets d'énergie aux autres, par ce biais-là. Et si vous y êtes assez sensible, vous en sentirez le contact, l'impact. Quasiment comme une poussée physique. Et lorsque j'étais enfant, sans le savoir, sans comprendre, je ressentais quelque chose lorsque quelqu'un avait parlé. Comme un tremblement. C'est parce qu'il y a vraiment un souffle énergétique puissant contenu dans les mots. Et qui est envoyé à la personne qui entend. D'autant que certains mots, dans un certain contexte, vont affecter la personne. Je n'ai pas étudié quand ou comment de tels mots grandissent. Mais ce que je peux dire, enfin grandissent, ont été générés, mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien de bon en eux. que cela vient de ma propre expérience et de la manière dont je perçois les mots. Donc, je vais faire un encart et je vais dire que non seulement il y a cette partie-là, c'est-à-dire que lorsque je prononce une insulte, elle est chargée quelque part de l'impression, de la représentation que les gens qui vont l'entendre ont de ce que j'aimais comme idée. on visualise en général la correspondance de ce qu'on entend, du mot qu'on entend ou de l'expression. Mais se marier comme une baleine, voilà, c'est encore plus rigolo parce que, enfin encore plus rigolo, ça pousse à rire à un certain âge, très jeune, parce qu'on imagine la baleine en train de se tordre de rire dans la baignoire, vous voyez. Et pas une baleine avec l'aspect qu'on va voir, qu'on va lui trouver dans un musée ou en anatomie, mais la baleine du dernier dessin animé de Texafury ou voilà. On va en plus améliorer le sujet parce que comme on aime bien rire en général, ça vaut ce que plaisir. Voilà, et ça m'enchaîne sur ma deuxième, mon deuxième encart, qui est que le cerveau, c'est un super appareil, mais il est complètement idiot, c'est-à-dire qu'il ne trie pas et il prend d'ailleurs ce qu'il entend brut de décoffrage. Donc en fait, quelque part, il se nourrit de ce que vous lui donnez. Donc quand vous voyez un mot qui va être chargé, donc globalement, on va dire, il faut bien comprendre que non seulement la personne à qui il est destiné va le recevoir, ainsi que ceux alentour, mais vous-même, vous-même, votre cerveau vous entend dire ça. C'est la raison pour laquelle on dit en général qu'il ne faut pas s'insulter, il ne faut pas dire « Oh, qu'est-ce que je suis bête » ou « Oh, j'oublie toujours tout » parce que le cerveau va garder ça comme nourriture avec laquelle il fonctionne. Mais là, ce n'est pas au niveau des sucres et des lipides ou ce dont il se nourrit, mais c'est au niveau de l'intention énergétique. On reprend. Question suivante. Est-ce que la taille du système solaire change ainsi que la distance entre notre soleil et les planètes et quelle en serait la raison ? Eh bien, tout d'abord, les orbites sont stables parce qu'elles ne peuvent changer que si l'objet change, l'objet en orbite. Bien sûr, le soleil perd petit à petit de sa masse à cause des radiations solaires. C'est un processus de perte de masse. Mais ce changement de masse se déroule sur des millions d'années. Donc, je ne pense pas que ceux qui sont vivants aujourd'hui verront un quelconque changement dans l'orbite planétaire, je suppose. Mais en principe, les planètes elles-mêmes grandissent en taille, comme on vient de le dire. Et savez-vous à quoi c'est dû, essentiellement ? C'est dû aux météorites et donc à la poussière cosmique. Mais bon, ce n'est pas la même séance, on dirait. Et aussi, au cours du temps, de plus en plus de cette poussière stellaire s'accumule sur Terre ou sur les planètes. Et c'est essentiellement dû à cette accumulation sur les planètes et au fait qu'elles attirent cette poussière stellaire, cosmique, que leur masse grandit. on pourrait presque aller jusqu'au point où le Soleil en fait perd un peu de poids et que, enfin un peu de masse, et que les planètes ont par contre un gain de masse. Ainsi, à ce niveau-là, il y a une sorte d'équilibre qui s'établit et ce qui fait que les orbites qui sont très stables et ne changent pas. Pour changer quelque chose, vous avez besoin d'une très forte influence gravitationnelle extérieure rajoutée. Comme une planète qui passerait de temps en temps au cours d'une orbite très excentrée, peut-être. Mais tant que rien de ce genre ne se produit, rien ne va changer. Alors, je rajoute quand même un petit encart aussi. Quant à moi, le Soleil ne fonctionne pas vraiment uniquement à un niveau d'explosion nucléaire. il est en fait alimenté par des phénomènes électromagnétiques dus à la convergence des courants de Birkland qui, sur notre E6, créent ce qu'on appelle en anglais un pinch, un serment, un bouleau d'étranglement spatial. Et à ce niveau-là, il y a des réactions dont on connaît, enfin, sur lesquelles je ne vais rien pouvoir vous dire, qui finissent par créer des coups d'arc dont le Soleil est une des représentations plasmatiques. Voilà, à peu près. Et de ce Soleil, par contre, qui est donc nourri d'électricité, il est nourri d'électricité essentiellement, mais il est nourri d'électricité au sein d'un plasma cosmique. Ce plasma est composé de toute la matière qu'on voit ainsi que de toute la poussière cosmique et qui est aussi traduit en général par la NASA comme matière noire. En fait, elle pense que c'est vide, mais en fait, c'est bourré de poussière. Avec plus ou moins de densité suivant les endroits que l'on considère, mais bon, ça explique aussi peut-être certains changements dans les activités stellaires ou l'activité de notre Soleil en l'occurrence, en fonction de son déplacement dans la galaxie. Vous savez, parce que le Soleil lui aussi a une trajectoire hélicoïdale dans la galaxie et il emmène tout autour de lui toutes les planètes. Vous voyez ? En spirale aussi, hélicoïdale. À la limite, effectivement, on ne repasse jamais au même endroit dans l'espace. Même année par année, ça n'a pas de rapport. en une année, la Terre a tourné autour du Soleil, mais le Soleil, lui, s'est déplacé. Donc, la Terre a fait une hélicoïde dans ce sens-là peut-être d'ailleurs. Ça a une importance quelque part dans l'orientation des sciences, pas dans la conversation immédiate, mais ça a une importance pour le maîtrise des énergies. Bien, question suivante. Qui est Ramka ? Ou Ramha ? Ramka. Il a dit Ramha. Réponse ? Bien, vous savez qui est Ra ? Le nom des hiérarques cosmiques change en fonction de leur développement. Vous savez, comme les Amérindiens à l'époque, quand ils étaient petits, ils avaient un nom et puis ils passaient certaines épreuves, ils obtenaient un autre nom et puis après, leur nom changeait en fonction de leurs exploits guerriers ou de leur mode de vie. Vous voyez ? C'est cette idée-là. Et c'est aussi ce qui explique que la même personne puisse avoir différents comportements dans les livres sacrés voire que le même nom puisse être attribué vu que c'est des noms qui considèrent une profession, un état d'être, qui caractérisent un état d'être. Donc, que le même nom puisse être attribué à différentes personnes à partir du moment où elles ont cette fonction ou qu'elles ont ce niveau d'état d'être. en hypothèse d'encart, dans mon encart, je vais dire, par exemple, quand on parlait des Elohim, c'est le groupe, on peut les appeler les Elohim parce qu'ils sont tous Elohim, comme on dirait des professeurs, par exemple. Mais par contre, quand vous vous intéressez à un précisément, il a un nom. Il y a ses professeurs, machin, professeurs trucs, professeurs bigul, professeurs choses. Voilà. Fin de mon encart. Est-ce que vous savez que Ra n'est pas juste un nom utilisé par une seule personne, un être intelligent ? Lorsque la personne en développement ou l'être en développement ou l'entité en développement, je vais vous dire là peut-être, atteint un certain niveau, ils vont acquérir un nom spécifique. Une fois que leurs capacités ont changé de manière qualitative, et lorsqu'ils ont accédé à un autre niveau qualitatif, leur nom change en conséquence. C'est-à-dire que le nom, le nom sacré, n'est pas le seul et il ne reste pas le même. Et il est quasiment possible, il est ainsi possible qu'une personne complètement différente porte aujourd'hui le nom de Ra et non pas la personne, l'entité qui était appelée Ra à cette époque. Nous ne parlons pas nécessairement là d'un humain, mais nous parlons d'une entité intelligente, d'entités intelligentes. Qui porte ce nom de Ramka ? Chaque système a sa hiérarchie principale et son hiérarque principal. Les forces de lumière ont aussi leur propre hiérarchie. Quoi qu'il en soit, les hiérarchies des forces noires diffèrent significamment des hiérarchies de lumière. Ainsi, celui qui est Almighty, Almighty, Suprême, le Tout-Puissant, pensez au mot au-dessus de tous, au-dessus de tout, a donc une position plus que tous les autres, au-dessus de toutes les autres. C'est-à-dire, autant je vous prie, je suis sûr. Et ce n'est pas juste parce qu'il serait plus grand que tous les autres. Cela signifie qu'il a atteint le niveau maximum de développement de ce côté-là de l'univers, par exemple. C'est tout. Ça n'entraîne pas le concept de Dieu. C'est juste à propos d'une entité intelligente qui est donc à un certain niveau de développement qui va être peut-être supérieur à tous les autres, mais qui n'est pas au bout de sa chaîne, on va dire. Et c'est tout d'après son point de vue de Nicolai. Bon, j'avais quasiment le même. Ça me rassure un peu de temps en temps d'avoir des pointures dont le raisonnement est semblable au mien. Mais enfin, bon, évidemment, j'étudie leurs travaux un petit peu à tous, donc totalement, ça veut surtout dire que j'ai plutôt compris dans le bon sens, on va dire. Voilà. Ce n'est pas une revendication d'originalité, de source, de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Question suivante. À l'époque de l'enterrement d'un corps, l'âme, l'essence, n'a pas eu le temps de quitter le corps. Qu'est-ce qui se passe après ? Si, à l'époque de l'enterrement d'un corps, l'âme n'a pas eu le temps de quitter ce corps, que se passe-t-il après ? Est-ce que l'âme peut revenir sur Terre ? Réponse, bien sûr qu'elle peut. L'âme ne reste pas dans le corps. Après la mort, elle sort du corps. Il y a un bon film qui s'appelle Ghost. Après la mort de la personne, l'âme contient encore tout, la conscience, la mémoire, la pensée. Mais les portes, les fenêtres et toute la matière physiquement dense deviennent transparentes à l'âme. Il n'existe pas plus que ça. Et est-ce que la Terre en est différente ? Il n'y a pas de différence. Matière physique, dense. Si vous vous endormez et que soudain, vous vous réveillez et vous vous trouvez enterré au fond d'une profonde tombe dans un cercueil bien cloué et que donc, il n'y a pas moyen de sortir. Mais physiquement, donc terrible. Mais pour l'âme, ce n'est rien. Il n'y a aucune barrière, quoi qu'il en soit. Elle va passer à travers de n'importe quelle matière physiquement dense ainsi qu'à travers le vide. Ainsi, lorsque le temps est venu, il n'y a pas besoin de s'en faire à propos de qui a écrit le testament « death notice ». Alors, je n'ai pas bien compris sa conclusion là, mais bon. le sujet était est-ce que finalement l'âme resterait emprisonnée dans le corps après la mort ? Qu'arrive-t-il à l'âme après la mort ? On avait déjà répondu à cette question-là quelque part dans une vidéo précédente au propos de la crémation. Et donc, il n'y a pas de problème, l'âme, elle n'a pas de problème. Quoi qu'il arrive au corps, elle est libérée, elle traverse ce qu'elle veut, elle est énergétique. me semble-t-il. Question suivante, dans votre livre que vous venez d'écrire, vous dites que vous avez trois essences, trois âmes, deux âmes masculines et une âme féminine. Et que vous avez combiné ces trois-là en une seule. Qu'est-ce qui a pu changer pour votre ADN en résultat ? Réponse, c'est pas vraiment tout à fait ça. Je vous explique en deux mots. Le fait est que mon âme principale, qui est entrée dans ma génétique, qui est contenue dans ma génétique, avait une évolution très différente et donc n'avait pas les moyens de s'auto-activer immédiatement après la naissance. En conséquence, des âmes tampons ont été introduites en parallèle à l'âme principale. ce qui a rendu possible de faire grandir le niveau génétique, d'améliorer le niveau génétique jusqu'à un point où l'âme principale pouvait rentrer en résonance avec l'ADN. Sinon, mon essence propre aurait juste été gaspillée, perdue. À propos des âmes tampons, ceux qui ont lu mon livre Le Dernier Appel à l'Humanité vont s'en rappeler que premièrement, une âme s'introduit dans ce qu'il y a à un niveau bas pour se préparer en rodage quelque part. Ensuite, vient le niveau suivant en apprentissage plus que rodage. Et une fois que l'âme quitte ce niveau-là, d'autres âmes y parviennent ainsi de suite. C'est dans la même continuation d'âme. Car l'essence, mon essence qui est arrivée, était très différente dans sa biomasse, sa constitution, je suppose, énergétique, dans sa densité. Il n'était donc pas compatible avec l'ADN originel qu'il avait quand il était petit bébé. Et une fois que les... Enfin, lui, ou en général, et une fois que les essences animales ont fait leur travail, alors la première âme sur le bas niveau qui était entrée pour prendre l'initiative, après que les âmes animales aient fonctionné, ce faisant, elles ont fait monter l'ADN plus haut, à un niveau plus subtil, on va dire, globalement, qui va permettre l'accès d'une autre âme à ce niveau, qui peut résonner à ce niveau-là, puis ça va fonctionner, ça va permettre à l'ADN de s'augmenter encore, si on peut dire, et de permettre à une âme plus évoluée encore d'arriver. Donc, a priori, au niveau de la génétique d'une famille, les âmes qui s'introduisent au sein de la famille seraient de niveau à chaque fois plus élevé. J'ai bien compris. Enfin, ça, c'est une interprétation, c'est une réflexion personnelle. Et donc, à la fin, la dernière entre en jeu. Ce sont donc mes âmes, et lorsque j'ai réalisé que ça s'était produit, je les ai juste prises et combinées en une seule, et dans ce cas, ma génétique n'a pas changé du tout, parce que ce n'est pas relié au changement de la génétique. Cela permet à la génétique d'être améliorée jusqu'au niveau de l'âme principale avec lequel elle est accordée. Je ne suis pas sûr que mon petit encart de l'instant a été bien posé par rapport à ce qu'il dit. Mais, on verra. Bon, faites abstraction de mon commentaire, on va dire. Je ne suis pas sûr d'avoir tort, mais faites abstraction. De toute façon, c'était une hypothèse, une réflexion. Question suivante, de quelle manière les icônes et les images saintes dans une maison nous affectent-elles ? Réponse, eh bien, ça va dépendre du type d'icône ou d'image. Car tout ne dépend pas, non pas, de l'image peinte elle-même, mais de la personne qui a peint cette image. Ça dépend de l'artiste. Lorsqu'un artiste crée une icône, en fonction de son état d'esprit et de son âme, ils peuvent introduire une telle énergie dans l'icône que cela pourrait en devenir curatif. Non pas parce que l'image soigne, mais parce qu'il y a une intention telle qui a été introduite précisément par l'artiste qui a créé l'icône. Il s'est tuné, il s'est accordé lui-même à la tâche et l'a accompli de telle manière que ceci puisse se produire. Consciemment ou inconsciemment, mais il a créé une icône curative qui soigne. Donc, dans les églises, ce n'est pas les saints qui sont représentés sur l'icône qui font le soin, qui soignent, mais plutôt les artistes qui ont créé l'icône. Mais si l'artiste a plutôt un pouvoir sombre et de telles choses existent, en cas et ça existe de plus en plus ouvertement, et que ce soit au niveau de la musique ou des arts picturaux, des vidéos ou quoi que ce soit. Cinéma, théâtre, danse, tout. Donc, s'il est chargé d'énergie noire, alors l'icône peut créer l'opposé. Elle peut exterminer, détruire, et pas uniquement les icônes sont capables de faire ceci. Il y a des images, des photos, des images qui dévorent simplement ces gens, voire même ceux qui ont été peints sur les icônes. Il y a des artistes qui ont fait des peintures et ceux qui étaient représentés sur les peintures sont morts rapidement par la suite. Vous avez probablement entendu parler de telles choses. C'est pourquoi tout dépend de l'artiste. Les gens ne comprennent pas ce qu'il se passe lors de la création d'une peinture ou d'une icône ou d'une image. Une icône est juste un genre d'image spécialisée. Et l'Église joue de ça et l'utilise aussi. Du fait que des gens utilisent ma photo pour être soignée et protégée, cela ne fait pas que j'en devienne un saint ou un dieu. Ça, c'est juste du bullshit d'Adobe, des conneries. C'est juste que le fait que l'image capturée dans une photo peut réellement affecter une personne. Mais à nouveau, il faut que je vous dise que s'il y a juste incompréhension et ignorance qui amènent certains genres de parasites ou d'autres genres qui exploitent cette ignorance afin de s'enrichir eux-mêmes personnellement. Question. Vous avez tordu les commandements bibliques, le commandement biblique ou les, en tout cas, le premier là. aime ton voisin comme toi-même. Je n'ai rien tordu du tout. Vous pouvez lire la Bible entière à l'endroit où elle parle des ennemis et d'aimer ceux qui vous sont proches. j'utilise les deux variantes. J'ai lu un bon bout du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament où il est aussi écrit que vous devriez aimer votre ennemi autant que vous aimez vous-même. C'est écrit dedans aussi. Il y a plusieurs versions du Nouveau Testament et ainsi différentes phrases sont interprétées ou présentées de différentes manières. Et en fonction de ce que vous lisez, il n'y a aucune distorsion. Donc il est dit d'aimer ainsi vos ennemis et vos proches comme vous aimeriez vous-même. Et si vous n'avez pas tout lu, ne dites pas que d'autres ne l'ont pas lu. Et donc là, il va passer à la question suivante. Je trouve qu'il nous manque une petite conclusion. Parce qu'il a précisé, mais je crois qu'on l'a développé dans une vidéo précédente. Il a précisé qu'il faut arrêter d'être naïf aussi et qu'il est hors de question de donner de l'amour à quelqu'un qui en profite sur votre dos. En fait, il faut donner considération et amour à ceux qui le méritent. Si j'ai bien conclu. Après, c'est peut-être une autre stratégie que de rester proche de ses ennemis et encore plus proche que de ses proches. là, on doit remonter à la stratégie du guerrier de Chou, comme ils appellent. Chou. Sung-tsu. Bon, question suivante. J'ai déjà parlé du livre « L'histoire russe vue à travers des miroirs qui font de la distorsion déformant ». Je crois que c'est un livre qui a été censuré. Donc, infortunément, je dois admettre, même si je ne suis pas d'accord avec la décision de la Cour, c'est pourquoi il est impossible de le télécharger depuis nos sites maintenant. Comme je ne suis responsable que de mes propres sites, j'ai deux sites et sur ces deux sites, je me suis mis en accord avec la décision de la Cour et j'ai bloqué l'accès à ce livre. Si mon livre est contenu ailleurs, sur d'autres sites, dans d'autres pays, c'est dû à la volonté des gens qui l'y ont mis et je ne peux les obliger à bloquer le livre d'eux-mêmes. Il faut laisser les juges faire leur boulot. Sont entendu, auquel cas, c'est au juge de s'en mêler et pas à moi de les empêcher de reproduire mon livre. C'était un accès libre, ce n'est pas une complainte pour droit d'auteur qui nous propose cela. C'est juste que son livre a donc été censuré par la Cour de justice qui est tenu par ceux qu'on connaît, une grosse partie de parasites. Et comme ce livre les concerne évidemment, il les met en accusation, bon, ils l'ont bloqué. Et donc, vous comprenez la suite de l'histoire. Donc, ce livre ne peut plus être téléchargé depuis mon site, mes sites. Mais bon, j'espère que ce n'est pas pour trop longtemps parce que cette histoire de justice n'est pas vraiment encore terminée. Il y a une bagarre à ce propos, mais pour l'instant, je suis obligé de me conformer aux décisions de la Cour avec laquelle je suis en complet désaccord. question suivante, c'est une question encore à propos de Prokhorov. Et en principe, j'ai déjà répondu sur ce qui s'est passé parce qu'il avait commis tant de violations, mais je répondrai plus en détail dans un article. Le problème a été considéré au PACE, P-A-C-E, qui est donc l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous avez entendu parler de cette organisation ? Notre Commission électorale centrale a été obligée de donner une réponse. Ce sérieux problème avait été découvert. Les documents ont été complétés à la Cour Saratov, déjà, et nous verrons ce qu'il en ressort. Et à propos de ce qui s'est passé, là, ce n'est pas juste qu'il se soit joué de moi, mais ils ont aussi commis une offense criminelle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont fait des changements et ont oublié certains faits. La Commission centrale électorale a commis une escroquerie, a créé un montage. J'en écriverai plus dans l'article, je ne vais pas le révéler maintenant, mais vous pourrez le lire plus tard. Et voilà, autant pour nous, bon, c'était un cas, une des raisons peut-être pour lesquelles sa vie a été écourtée, je ne sais pas, toujours est-il, donc il avait des problèmes en justice dus à ces attaques que je qualifierais personnellement de légitime défense, mais bon, de sa part, légitime défense de sa part, vis-à-vis de faits et de crimes contre l'humanité qu'il dénonce. Mais en fait, je n'ai pas lu le livre non plus, je ne suis pas sûr que ce soit à propos de ce livre-là non plus, mais bon, en général, on peut imaginer. C'est un opposant politique et opposant aux parasites du monde, donc il y a plein de moyens de se faire des copains. Vous n'avez pas forcément gagné lorsque ceux qui ont perdu en cours s'effondrent. Parfois, c'est une victoire. Si vous connaissez ce conte, l'empereur est nu ou le roi est nu. Vous savez, c'est le roi qui est très imbu de lui-même qui se fait toujours construire, bâtir des habits les plus beaux et si ça ne lui plaît pas, le cordonnier est mis à mort. Enfin, le modiste, le cordonnier. Et ça en arrive à un point où un jour, le cordonnier ne sait plus quoi inventer pour le roi qui lui demande encore quelque chose de plus beau et il lui vient l'idée de faire semblant d'avoir créé quelque chose. Donc, lors de l'essayage, il lui fait un filet, un vêtement qu'il dit qu'il est tellement riche et précieux qu'il en est invisible. Et donc, le roi se met comme ça son habit et tout le monde mime à la cour que tout le monde est sous une emprise de terreur vis-à-vis de ce roi et donc tout le monde est, oui, bien sûr, c'est bravo, c'est magnifique, vous êtes superbes. Et donc, le roi décide d'aller montrer sa tenue en travers de la ville et il se balade comme ça, donc tout nu. Et à un moment donné, tous les gens qui sont aussi dans l'esprit de terreur ne disent rien du tout sauf un petit enfant qui se relève comme ça et il dit « Mais pourquoi il est tout nu, le monsieur ? » Et donc, à ce moment-là, le roi se rend compte de sa bêtise et l'idée, c'est donc, en morale, que vous pourriez croire avoir tout fait pour camoufler la vérité, elle le ressentira quand même et peut-être de la bouche d'un enfant dont l'innocence ne sera pas accablée de tous les interdits dont jouissent les adultes. Et donc, lorsque tout le monde finit par voir que le roi est nu, c'est aussi une victoire. C'est pas l'idée, c'est pas que de voir, mais c'est d'admettre et puis de revendiquer et puis de ne pas nier la vérité. Parce que tous les partisans du roi, enfin les courtisans du roi plutôt, ne cessaient de faire quoi que le roi décide, tout était toujours très bien et magnifique. Alors, ce n'était pas le cas. Bien. Parce que c'est aussi une grande victoire lorsque les voiles et les masques tombent. Dûs à certaines circonstances, il devient possible maintenant de lever le voile sur les États-Unis. Et dites-moi, est-ce qu'il y a ne serait-ce un pays dans le monde qui croit encore que les États-Unis soient le bastion de la démocratie et de la liberté ? Et la France ? Vous pensez que les gens pensent encore que c'est la démocratie et la liberté ? Eh bien, si les vidéos sur les maltraitances aux Gilets jaunes vis-à-vis de leurs revendications circulent autant qu'elles doivent, ça m'étonnerait que les gens pensent encore ça. Oui, difficilement, les gens croiraient que les États-Unis sont encore le parangon de la démocratie et de la liberté. Même il y a dix ans, lors de son attaque sur l'Irak, tout le monde considérait les États-Unis comme un pays démocratique qui se bat pour la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Avaient-ils raison ? Oui. Qu'en est-il maintenant ? Non. C'était plutôt non. Ils n'avaient pas raison. L'illégalité existe et dans le futur, elle peut être vaincue. que peut-on faire contre l'illégalité et hors la loi ? Il faut exposer les cas, il faut en parler, il faut montrer. Et ainsi, l'illégalité sera exposée lorsque les faits seront transparents pour le public. Car la majorité des gens continuent à croire que tout va bien, que tout est juste, que tout est OK, que ce que dit la télévision c'est vrai. Vous rappelez-vous la chanson « Mais tout va bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. » Je crois qu'il parle de cette chanson. Vous rappelez-vous comment la chanson finissait ? Donc en fait, on parlait à la marquise de la perte de sa jument pour lui expliquer à la fin de la chanson que la jument était morte à la suite de l'incendie de l'écurie qui brûlait parce qu'elle juxtaposait le château qui brûlait parce que son mari s'était suicidé en s'enfondrant avec son chandelier mettant le feu. Donc, il continue et il dit que c'est la même chose qui est en train de se produire ici lorsque tout le monde pense que tout va très bien et qu'en fait, petit à petit, ils commencent juste à comprendre. Et une fois qu'ils ont compris, ça ne veut pas dire que tout va changer d'un coup, mais ils vont commencer à y penser. Et au moment où ils commencent à penser de manière indépendante, donc hors de la doxa édité par les merdias, et c'est là la chose la plus importante de penser individuellement. Rien de bon ne se produira tant que les gens ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Je dis par eux-mêmes, pas pour eux-mêmes, non. Ils ont plutôt tendance à penser pour eux-mêmes d'ailleurs en ce moment. Mais bon, ce n'est pas nouveau. tant qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes, parce que tant qu'ils continuent de penser uniquement en utilisant les réflexions d'autrui, cela ne signifie pas qu'ils vont comprendre immédiatement tout correctement et se rendre compte des choses. Mais bon, il faut au moins qu'ils commencent. Et si vous ne vous y mettez pas, alors votre sommeil sera éternel et sans fin. En cas, je ne sais pas s'ils parlent d'aujourd'hui et de maintenant, mais je pense que oui, parce qu'effectivement, on est au point là où si on ne réagit pas en pensant par nous-mêmes en fonction des faits révélés sous toutes leurs formes et avec toutes leurs conséquences et implications, intrications, évolutions. Un petit peu le travail qu'on fait sur ma chaîne entre autres. Donc, si on ne commence pas à faire ça maintenant, on va se retrouver privés de notre intellect libre, sous contrôle mental et voire plus sous contrôle même spirituel au niveau de notre âme. Car n'oublions pas que donc, elle est en résonance avec l'ADN et que déjà, on a plus ou moins du mal à accéder à son niveau, à ses niveaux par le biais d'une pinéale qui est de plus en plus calcifiée, encrassée. à dessein, parce que des scientifiques docteurs ne peuvent pas imaginer suite aux expériences du fluor dans les clans de concentration que la déjonction de fluor dans l'eau ou dans un dentifrice ou quoi que ce soit soit au bénéfice de celui qui s'en sert, qui boit l'eau. Vous savez que le fluor est un des constituants essentiels du Prozac ? C'est la pilule qui dit « Oh, mais tout va bien ! » Bon, je crois que c'est aussi un raticide, mais bon. On reprend ? Et donc, tant reste à faire. Et il n'y a pas du boulot que pour une journée. Question suivante. Ah, encore, à propos des objets volants. Eh bien, j'ai déjà répondu que s'ils volent autour du Soleil, ils auraient déjà atteint la Terre il y a bien longtemps et non pas juste en 2012. Oui, donc, c'est bien des interviews, des questions, des séances de questions-réponses qui ont été posées avant 2012. Je crois que c'est 2010. Donc, il y a, il continue, il dit qu'il y a beaucoup de spéculation à propos de 2012 car je suppose qu'on disait qu'il allait... Enfin, il y a des gens qui ont remarqué qu'autour du Soleil, il y avait des EMV, comme on les appelle, Electromagnetical Vehicle, véhicule, donc EMV. Et, vous venez sûrement de le découvrir parce qu'il y en a depuis tout le temps. Mais bon, en cette période 2012, il flippait un petit peu de fin du monde, d'invasion, de tout ce qu'on voudrait. Je pense, je suppose, j'essaie de remettre ça dans le contexte. et donc, ils se sont dit, si on les voit maintenant, ils vont être sur Terre d'ici peu. Or, lui signifie a priori que ceux qui sont capables de tourner autour du Soleil seraient déjà là. Il n'y a pas besoin d'attendre. Tu les vois, c'est déjà trop tard, ils sont déjà arrivés. Ils mettent moins de 8 minutes qui est la vitesse que la lumière met entre le Soleil et la Terre. Ils mettent moins de 8 minutes pour arriver ici. A priori, si on arrive au niveau technologique et technique, mais je ne suis pas sûr de ce que je raconte, ça ne veut pas dire que parce qu'on maîtrise les champs électromagnétiques à un point plus que poussé au niveau des ampérages et puis des autres quantités d'énergie à maîtriser, ça ne veut pas dire qu'en même temps, on est battu la vitesse de la lumière au niveau du déplacement. Mais bon, et en encart parallèle, je dirais qu'on a trouvé sous un temple mexicain, semble-t-il, ou du Nouveau-Mexique, des artefacts gravés et plus ou moins peints peut-être, qui représentent justement le Soleil avec des ovnis qui en sortent et des personnages sur Terre au crâne allongé avec des lunettes astronomiques en train d'observer tout ça. ce qui était un peu traduit, dans ma tête en tout cas, comme le fait qu'à une époque donnée, avant que le Soleil pète, ce qu'il fait de manière cyclique, il nous envoie une grosse quantité ce coup-ci de masses coronaires, coronales, éjectées, qui sont constantes en général à peu près et dans toutes les directions de l'espace autour du Soleil et de temps en temps, ça frône la Terre d'assez près, ça nous crée des orages magnétiques. Bon, là, ce coup-ci, il y en a beaucoup et ce n'est pas d'assez près, c'est droit dessus, mais bon, donc il y aurait des ovnis qui passent et qui bloquent ce passage-là parce que pour eux, le passage solaire par le Soleil, semblerait-il, c'est qu'une formalité administrative. Non, pas administrative, mais bon, c'est juste une formalité, quoi. C'est « mais le bouton protection solaire, quoi, en fait ». On va reprendre. Donc, dans un des derniers chapitres du livre « L'histoire russe vue à travers les miroirs déformants », le volume 2, j'ai décrit les mayas, les aztèques et les calendriers incas. Enfin, les calendriers mayas, aztèques et incas. Et ce que je peux en dire, c'est qu'en 2012, un autre cycle temporel de 144 ans, d'une durée de 144 ans, va arriver à son terme. Nos ancêtres avaient une durée de vie de 144 ans et le calcul de ces calendriers était basé sur les cycles de vie. Le cycle de vie suivant qui était considéré par le calendrier maya finissait en 2012. Finissait ou finit, en fait. À l'époque, il dit finit. Ça ne veut pas dire que ce calendrier va s'arrêter et que le monde va avoir fin, va se terminer et que ça va être la fin du monde. Cela signifie juste que ce calendrier avait été calculé et dessiné et construit pour un certain nombre de cycles de vie. Et que ceux qui l'ont créé n'ont pas été plus loin. C'est tout. Il faut déjà remarquer qu'en plus, ils avaient duré bien plus longtemps que leur existence a priori. On continue. Tout le monde est travaillé par cette histoire de 2012. Et ce serait, d'après Blavatsky, une transition vers la sixième race, l'état de sixième race pour l'humanité. Oui, comme habitant de la Terre, plutôt. Et que tout le monde va passer dans le champ de forme. Et qu'est-ce que le champ de forme ? Bonne question. Déjà, il n'y a que ceux qui sont exceptionnellement doués à ce qu'il semblerait qui seront assez méritants pour parvenir à ce champ de forme. Et tous les autres vont mourir. Il n'en reste plus beaucoup de temps. À peine plus d'une année. Je vais trouver ça très intéressant, dit-il. Bien sûr, une planète peut mourir si quelqu'un déclenche une bombe atomique ou si le soleil explose. Mais ce qui va être intéressant, c'est si rien ne se passe en 2012, selon les prédictions qui ont été écrites à son propos. et qu'écriront-ils par la suite ceux qui prévoyaient la fin du monde en 2012, sous-entendu. Eh bien, ils vont écrire la même chose que si la fin du monde n'avait juste été que reportée. Et elle a déjà été reportée un certain nombre de douzaines de fois. Aussi loin que je puisse me rappeler, il y a même des gens qui se sont fait enterrés vivants, qui sont morts, qui se sont tués. pour anticiper la fin du monde imminente. Mais pour quelques raisons, ça ne s'est pas encore produit. Ce n'est pas encore arrivé. Alors, ils ont prédit que la prochaine fin du monde serait en 2012. Voilà, ça, on l'a reporté maintenant. Deux, trois fois, même plus. 2012, après, qu'est-ce qu'il y avait eu ? Si ce n'était pas 2012, on s'était trompé dans les dates, ça devait être 2013. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y en a, vous prenez certains nombres, premier ou pas, des chiffres qui attirent l'œil, vous combinez ça. Et après, il y a des gens qui précisent même le jour. Ils n'aiment pas beaucoup le 23 septembre. enfin bon. Et là, maintenant, on est en 2019 et qu'est-ce qu'on nous dit ? Courant mai, donc, nous sommes aujourd'hui le 17. Courant mai, il y a Planet X qui se pointe et puis c'est la grosse cata. Bon. Et sinon, pour d'autres, c'est 2023, 2020, 2022. Enfin bon, vous avez tous les chiffres. Il y en a toujours qui pensent que voilà. Or, il s'avère que même s'il se produit des gros cataclysmes, ce n'est pas la fin du monde de la Terre, c'est la fin de Wall Street. Ça, c'est sûr que ça, ça va morfler à ce niveau-là. C'est la fin d'énormément d'autres choses, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est un petit peu comme l'équivalent d'une guerre civile pendant un déluge et des tremblements de Terre sous une pluie d'astéroïdes avec un air empoisonné de maladies comme l'eau, comme la bouffe, comme tout. Et fatalement, énormément de gens très sympathiques à tous les coins de rue. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde d'une part, ni la vôtre en plus. On va reprendre. Ils avaient pris comme appui le fait que le calendrier Maya s'arrêtait en cette année de 2012. Rappelez-vous ce qu'il s'est passé alors que l'an 2000 approchait où ils disaient déjà que la fin du monde arrivait pour l'an 2000. En tout cas, que tous les ordinateurs et ainsi donc les centrales nucléaires auraient un problème. Il y aurait des lancements de missiles. C'était pour un reset parce qu'enfin, auparavant, on notait les dates, on enregistrait les dates sur l'ordinateur uniquement par les décennies et l'année. C'est-à-dire 1980 étaient notés 80 et non pas 1980. Donc, pour ceux qui étaient nés en 1915 ou en 1901, par exemple, après l'an 2000, ils auraient de nouveau eu les mêmes coordonnées 0-1 en 2001, par exemple. Et donc, ça posait un problème parce qu'il n'y avait pas la précision que c'était 1900 ou 2000. Voilà. Bon, donc, il y a eu beaucoup de faits à ce niveau-là et ce problème-là a été résolu a priori s'il existait vraiment. Mais enfin, ça a été aussi, je pense, un excellent moyen de vendre des équipes spécialisées et puis peut-être des programmes pour réparer ça. Je suis beau d'or. Et puis, de toute façon, quand on prévoit ça, il y a aussi les gens qui, eux, ne se suicident pas mais se ruent dans les magasins pour faire des provisions. Donc, quelque part, ça booste l'économie sur énormément de produits, pas que de consommation 40, aussi des outils, tout le matériel de survivalisme, etc., etc. Ça fait des flux monétaires importants, comme on va dire pendant la période de Noël. Bon, on va reprendre. Mais, donc, le plus intéressant, c'est qu'une fois que l'an 2000 a été passé, ils ont complètement cessé d'en parler, comme si rien ne s'était passé. et tout a continué et tout a été oublié. Et pourtant, il y avait un tel engouement juste auparavant. Tout le monde attendait cet an 2000. Oh, encore. Moi aussi, j'attendais l'an 2000 parce que, en 1970, l'an 2000 me paraissait à perte de vue et je me disais, oh là là, à cette époque-là, si on peut en croire, Star Trek ou d'autres films de science-fiction, on aura l'antigravité, on pourra se déplacer en voiture volante ou en soucoupe volante, on pourra aller sur des planètes. On aura des voitures électriques, l'énergie libre, parce qu'on en parlait déjà, ça faisait un siècle qu'on en parlait de ces énergies libres. Enfin, pas un siècle, mais en 70, ça faisait bien 100 ans. Alors, 70 ans, pardon. Et, c'est touchant de voir à quel point j'étais naïf. Je peux me demander encore qu'est-ce qui nous empêche d'y accéder aujourd'hui. Mais il y a même raison qu'en 1970, les racketteurs énergétiques et industriels, militaros, chimicaux, financiers, qui veulent nous flinguer, là, en nous empoisonnant tous, tout le monde, du matin au soir et du soir au matin, par le biais de l'air, de l'eau, de la bouffe, des pensées, des émissions, de Wi-Fi, d'ondes, de radioactivité, radiations diverses, OGM, vaccins, que sais-je, que sais-je. Fausse pensée, fausses informations, fausse spiritualité, spiritualité détournée, renversée même. Tout ça, ce sont des poisons qui empoisonnent un de nos corps au minimum, en général, le corps physique, globalement, mais pas que, le corps intellectuel, le corps émotionnel aussi, on est dans des atmosphères délétères, de frayeur entretenue, de méfiance entretenue, de compétition, et en général, les gens ont des spiritualités qui sont complètement illogiques, ils n'ont même pas le droit de s'éloigner du livre assez pour constater quels sont le genre de pratiques auxquelles ils s'adonnent, ou le genre de croyances qu'ils adoptent et qu'elles pourraient être l'analyse psychologique, psychopathologique des préceptes, donc, de certains préceptes promus par les livres sacrés. Bon, c'était un encart, mais bon, je ne rappelle plus à quel sujet, on va reprendre. Donc, tout le monde était là pour l'an 2000, à attendre la minute, la seconde, la dernière seconde à arriver avant l'endemis. Et c'est passé, et il n'y a rien eu, c'était le silence, la mort était là, toute prête, affauchée à tour de bras. Mais il s'est avéré que rien n'est apparu, ni la mort, ni quoi que ce soit d'autre. Donc, on va attendre, y voir, on verra bien. Question suivante, mais qui peut ne pas nous concerner, en plus, et puis bon, c'est déjà, donc c'est dépassé puisque c'est pour 2010. Pour qui devrait-on voter ? Je vais regarder si c'est intéressant ce qu'il raconte, si c'est un thème généraliste où on passera à la question. Bon, je pense que c'est à l'époque où il se présentait au présidentiel ou je ne sais plus quel poste. Je crois que c'est président de Russie. et donc, il se prend la gueule. J'imagine la personne qui a posé cette question, il va au meeting de celui qui se présente en candidat et comme question, il dit pour qui nous aurions-nous voté ? Il y a de quoi arriver. Je vous recommanderais que si vous ne voulez pas voter, vous fassiez un vote blanc. Vous écrivez sur votre bulletin je ne vote pour personne. Si vous ne voulez pas voter, quelqu'un dans l'audience dit on devrait choisir le moins mauvais. C'est à quoi il répond, mais oui, mais à qui est le moins mauvais ? Il cite par exemple Prokhorov ou Zirinovski. Bon, ces mots font sourire l'audience. Et dans l'audience, quelqu'un dit personne n'en vaut la peine, personne ne le mérite. Il vous faut comprendre que le vote est une question de conscience pour chaque personne. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller et de voter. Est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas se servir de votre vote si vous choisissez de ne pas y aller ou si vous le laissez blanc ? Oui, en fait, j'ai eu dit votre blanc, mais non, c'est votre nul qui voulait dire. Et encore, alors ça, ça s'est produit chez nous, là, en France, aux dernières élections qui étaient quand ? 2017 ? Oui, il y a deux arrondissements de Lyon dont il n'y a pas de vote blanc ou nul. Vous croyez que c'est possible sur un arrondissement lyonnais que personne n'ait mis de vote blanc ou nul, je ne sais plus lequel des deux, voire les deux. Et à l'époque de l'intelligence artificielle, moi, je peux vous dire que les voies disponibles seront réparties immédiatement de manière judicieuse là où ça n'éveillerait pas l'attention dans des contrées où il y a peu de votants ou dans le genre, à mon avis, je ne suis pas spécialiste. Toujours est-il que déjà pour l'élection de Trump, il y avait certains programmes qui avaient été mis dans les machines à vote et qui étaient prédisposés à envoyer les votes contre Clinton ou contre Trump ou contre un des personnages. C'est-à-dire qu'en fait, les machines à vote sont à câbles. Oui, il y a des câbles dedans. Non, on peut les hacker. Hacker, tu m'as dit, oui, c'est un foutage de gueule. Il faut voter autrement aujourd'hui. Tout le monde a un portable ? Non, moi, je n'en ai pas. Mais il faut trouver un moyen avec des codes particuliers et puis comme pour la blockchain, quelque chose qui puisse être vérifiable, et puis qu'il soit unique. Vous voyez ? Je pense. Parce que là, ils trichent, ils truandent. Il va bientôt y avoir des élections. Donc, c'est une vidéo qui va être typée pour... Nous sommes en mai 2019. Donc, pour les élections européennes prochaines, il y a déjà des gens qui disent qu'il y a certains problèmes à prévoir pour certaines machines. Certaines régions feront que ces gens-là ne pourront pas voter du tout. Suivant la circonscription qui est concernée, vous imaginez, hop, ça me fait 10 000 votes disponibles. Combien y avait-il eu de double cartes d'électeurs distribuées pour les dernières élections ? J'en ai eu deux, moi. Donc, il y en a eu, ce n'était pas un bluff, ça. J'en ai eu deux. J'étais obligé de re-signaler ça aux deux mairies en question, alors que ça fait plus de 20 ans que j'habite ici. Et que soudain, hop, j'ai de nouveau mon ancien compte qui se réactive. C'est très bizarre. Non, je pense qu'il y a des énormes problèmes et que, effectivement, l'idée, c'est qu'il n'y a personne qui est digne d'avoir notre confiance et qu'on devrait passer à un niveau où on n'a plus besoin, on ne peut plus leur faire confiance. Donc, il nous faut, nous, prendre en charge et puis, de toute façon, si on était vraiment au courant de la situation du monde d'aujourd'hui, de l'actualité, qu'elle soit civique ou technologique ou politique ou économique, avec les vrais chiffres. En économie, il n'y a pas un vrai chiffre. Tous les chiffres qui nous filent sont faux. Il n'y a pas conscience que tous les chiffres sont faux pour convenir à leur théorie ou leur vaccination ou leur connerie. Ils trichent à tous les niveaux. Ce n'est pas un peu, beaucoup. Il y a aussi, donc, là où il y a cet inconvénient. Bon, je me suis perdu. Cette histoire de vaccins obligatoires, ça m'aurait été il a un point. Il mente, il triche, il vole, il tue, mais ce n'est pas possible. Ils font du blé là-dessus et il dénie. Le dernier qui a pris un procès, Bayard, il doit payer 2 milliards et il n'admet pas les faits. Il continue de dire que le glyphosate, il n'y a pas de problème. Et c'est une catastrophe. Alors, le glyphosate est mauvais et lui, avec les autres adjuvants qu'il y a dans le Roundup, le Roundup pour ceux qui ne savent pas. Je ne voulais pas faire de pub du tout, mais bon. Peut-être qu'ils ne savent pas, qu'ils s'en servent encore. Il potentialise la dangerosité de chacun des éléments qui constituent le tout. Vous voyez ? Quand on mélange le fluor, l'aluminium et le glyphosate, justement, dans l'absorption humaine, alors, l'aluminium par l'air et les chemtrails, le fluor dans l'eau et le glyphosate dans la bouffe, le pouvoir néfaste de ce cocktail chimique est multiplié par 140. 140. Et ça, ça vous calcifie une langue pinéale en ça. Et ça, ça explique après que le QI chute et que les gens deviennent si bêtes qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils deviennent bêtes, que leurs enfants se deviennent bêtes. Bon. Voilà. Donc, vous m'excusez, j'ai perdu le fil, je suis en train de le reperdre. On va reprendre avec Nicolas Levachoff. Il nous parlait donc de cette possibilité de récupérer les votes non utilisés à bon escient pour ceux qui organisent les choses. et qu'ils veulent les voir se dérouler telles qu'ils les ont prévues. Et c'est-à-dire ne pas perdre le pouvoir en général. Et donc, il dit que il se pourrait même que cela ne soit jamais apparent, ne vous soit jamais apparent. Donc, pour vous parler franchement, que vous choisissiez d'y aller ou pas, votez, rien ne va changer. bien dit. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Ils ne m'ont pas laissé participer à la candidature. Chez nous, on va traduire par ils ne lui ont pas laissé les 500 voix. Il n'a pas réussi à avoir 500 voix. Ce qui est une honte en plus. c'est une honte ce système des 500 voix qui bloque surtout avec le nombre de réseaux en action. Les sociétés discrètes qui se font des pressions incroyables les uns sur les autres et des accords dans l'autre dos. S'il y a une idée que finalement, ils n'ont pas le pouvoir s'ils font partie du gouvernement ou de l'opposition, ils ont quand même un salaire et une retraite. Avis, me semble-t-il, et puis une bonne. J'hallucine. Bon, on reprend. Voyez-vous, mon désir, votre désir ne peut pas changer grand-chose. De l'audience, on demande s'ils ont eu des retours de la Cour de justice de Strasbourg. Il dit on verra. Et le gars qui ressemble me semble-t-il à Gorbatchev d'ailleurs, un peu, un peu, dit en fait, ils ont les mêmes parasites en place qu'on a nous ici. Eh oui. Oui, vous avez raison. Mais il y a certaines choses qu'ils n'aiment pas voir non plus en Russie. Pensez-vous vraiment que ça serait avantageux à quiconque à l'Ouest s'il a réussi, si la Russie se transformait en rien du tout ? Ah, ils comprennent très bien que si la Russie venait à disparaître. Ce serait bientôt leur tour de disparaître juste comme ce qui s'était passé en Russie auparavant, ce qui se serait passé en Russie auparavant. Il y a toutes sortes de gens ici. Parlons de ce qui est important. Ça ne compte pas ce que la Cour décide. Il n'y a pas à attendre que la mer gèle. Vous pouvez agir à tout moment. Par exemple, à l'instant présent, j'ai délayé la rédaction de mon prochain article. Pas la rédaction, mais la distribution, l'édition de mon prochain article. Pourquoi ? Eh bien, parce que je me retiens toujours tant que je sens que tout n'est pas prêt. Mais juste à l'instant, je sens que cette information et que les images vont être complètes. Quand il dit l'image, c'est donc la représentation que va pouvoir permettre dans l'esprit des gens la lecture de l'article. Et donc, il continue en disant que maintenant, il peut dire qu'il a toutes les informations pour peaufiner cette image. L'article est intitulé « À propos de la question de la démocratie ou le théâtre de l'absurde continue ? » Et j'y décris tous les aspects. Si, par exemple, nous perdons aujourd'hui d'une certaine manière, il nous faut tourner notre... défaite en victoire. Et que peut-on appeler une victoire ? Le fait que le plus de gens possibles se soient éveillés. Lucide. Et que le plus de gens possibles qui en viendraient à comprendre, le plus de gens ainsi finiraient par penser en utilisant leur propre cerveau. Et ainsi, le moins il sera possible que le même genre de situation se reproduise dans le futur. si nous commençons réellement à agir, par exemple, par le biais de ces unions de travailleurs qui ont commencé à être actives, elles aussi, c'est le vide juridique qui existe afin de se mettre en opposition aux parasites. Ils ne peuvent rien faire aujourd'hui, maintenant, contre eux. mais juste maintenant. Donc, aussi longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, nous avons besoin d'utiliser cet outil pour lutter contre les parasites. Eh bien, on va arrêter là cette vidéo sur cette partie-là des questions-réponses posées à Nikolai Levachov lors de la sortie d'un livre qui se présentait peu de temps avant les élections possiblement russes de 2011, 10, 11, 12. Je ne sais pas. Et je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Ce sont donc des questions un peu abattant-rompues qui vont traiter de sujets divers. Je vais continuer à l'intituler très sobre. Ce sera la vidéo numéro 5, je crois. Je ne suis pas sûr. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis un bon courage. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada